Aujourd'hui les prophètes manipulateurs, je précise parce qu'il y a évidemment des prophètes authentiques, les prophètes manipulateurs aujourd'hui sont devenus rois dans les églises locales. Ils sont devenus rois et même des fils de Dieu. Pourquoi ? Parce que vous les fidèles, vous faites croire à ces prophètes que si tu ne parles pas, je suis perdu. Non, ce qui te perdra, c'est le manque de connaissance envers le Seigneur. Lorsqu'un prophète te dit, viens, je vais te nettoyer, te windre, une femme de plus de 40 ans, tu acceptes de te dénuder devant un petit garçon, c'est parce que tu ne connais pas Dieu. Tu crois que Dieu, il est seulement le Dieu des certains prophètes. Nous sommes dans la nouvelle alliance, dans la nouvelle alliance, il n'y a pas de lieu saint et très saint. Tous nous entrons dans les lieux très saints. Nous voyons la gloire de Dieu, nous touchons la gloire de Dieu, nous entendons la gloire de Dieu. L'autorité de Dieu nous change. Aujourd'hui la servante de Dieu Joël Gloria Cabacel, pasteur principal de l'église assemblée évangélique Nouvelle Alliance de Kinshasa, nous exhorte d'arrêter de courir derrière les prophètes car nous pouvons aussi entendre et écouter Dieu comme n'importe qui. Il est écrit, ne méprisez pas les prophéties. Mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Aussi, bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits, pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde 1 Jean 4 verset 1. Nous ne devons donc pas prendre toute prophétie pour véritable mais nous devons l'examiner afin d'en retenir que ce qui est bon. C'est pourquoi il est aussi écrit, pour ce qui est des prophètes, que deux ou trois parlent, et que les autres jugent un Corinthien 14 verset 29. Le prophète n'est pas Dieu lui-même. Chacune de ces paroles doit examiner conformément aux Saintes Écritures, car comme dit plus haut nous ne devons pas ajouter foi à tout esprit. Comment donc juger ou examiner une prophétie pour savoir si elle est de Dieu, véritable ou non ? La réponse est simple, nous devons connaître Dieu. Arrêtez de courir derrière les prophéties, tu peux aussi entendre et écouter Dieu comme n'importe qui. Nous sommes dans la nouvelle alliance, où il n'y a pas des lieux saints et très saints, tous nous entrons dans le lieu très saint. Abonnez-vous, aimez et partagez afin d'apporter l'évangile de Jésus-Christ aux nations, car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repend. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. La grande maladie de l'église actuelle, l'église de la fin des temps, c'est que les hommes, les femmes ne veulent pas connaître Dieu, mais ils veulent écouter Dieu. L'église veut écouter, écouter encore, la démangeaison d'écouter, mais les hommes, les femmes ne veulent pas connaître Dieu. Ce brigand n'avait pas besoin d'écouter la suite, Jésus avait simplement parlé, sans poser des questions. Cet homme était sûr que ce que Jésus avait dit allait arriver. Mais pourquoi Jésus aussi n'avait pas argumenté sa réponse ? Parce que Jésus savait qu'il était en face de celui qui le connaissait. Lorsque Jésus sait que tu le connais, il parle en peu de mots. Et il sait que tu ne souffriras pas pour le comprendre. Mais pourquoi des fois Jésus aime nous amadouer, parler, envoyer des prophéties, et faire ceci et cela ? C'est parce que Jésus sait que s'il ne fait pas toutes ces choses, tu ne croiras pas. Celui qui est incapable de connaître Jésus est incapable d'entendre. Tout ce qu'il fera, c'est écouter. J'ai dit à une âme, il est temps que tu connaisses Dieu. Et que tu entendes Dieu quand une prédication est sortie. Que tu entendes la chose que Dieu voudrait que tu entendes et que tu la comprennes correctement. Que tu ne sois pas seulement là à remplir la chaise et à écouter, à écouter, à écouter. Et rien ne change. Pourquoi rien ne change ? Écoutez ce qui se passe des fois dans nos vies. On dit au Seigneur, on veut voir des miracles. On veut que les choses changent. Bien aimé, le plus grand changement, c'est lorsque vous apprenez à connaître Jésus. Dites à votre voisin, le plus grand changement commence là. Apprenez à connaître Jésus. Apprenez à connaître la personne de Jésus. Apprenez à connaître le Dieu que vous avez choisi. Aujourd'hui, les prophètes manipulateurs, je précise parce qu'il y a évidemment des prophètes authentiques. Les prophètes manipulateurs aujourd'hui sont devenus rois dans les églises locales. Ils sont devenus rois et même des fils de Dieu. Pourquoi ? Parce que vous les fidèles, vous faites croire à ces prophètes que si tu ne parles pas, je suis perdu. Non, ce qui te perdra, c'est le manque de connaissance envers le Seigneur. Pourquoi les prophètes manipulateurs commencent à parler même quand il n'y a rien à dire ? Parce qu'il y a la démangeaison d'écouter. Ne cherche pas à écouter, entends. Et des fois même, tu n'as pas besoin qu'un homme parle. En lisant la Bible, tu vas entendre. Connais Dieu. Pourquoi les prophètes manipulateurs manipulent le peuple de Dieu ? Parce que pour toi, Dieu est un oncle lointain. C'est quelqu'un que tu ne connais pas. Tu ne sais pas ce que Dieu peut te demander et ce que Dieu ne te demandera jamais. Tu ne sais pas. Quand un prophète manipulateur viendra, il te dira, mon frère, c'est le mystère de Dieu. Toi, entends seulement Dieu. Tu dis, oui, 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 c'est certainement la révélation. Parce que tu ne connais pas Dieu. Il y a des choses que Dieu ne te demandera pas. Il y a des choses que Dieu peut te demander. Mais si tu connais Dieu, tu sauras que là, c'est la parole de Dieu. Là, c'est la voix de Dieu. Là, c'est le doigt de Dieu. Lorsqu'un prophète te dit, viens, je vais te nettoyer, te windre. Une femme de plus de 40 ans, tu acceptes de te dénuder devant un petit garçon. C'est parce que tu ne connais pas Dieu. Tu crois que Dieu, il est seulement le Dieu de certains prophètes. Nous sommes dans la Nouvelle Alliance. Dans la Nouvelle Alliance, il n'y a pas de lieu saint et très saint. Tous nous entrons dans les lieux très saints. Nous voyons la gloire de Dieu. Nous touchons la gloire de Dieu. Nous entendons la gloire de Dieu. L'autorité de Dieu nous change. Tous dans les lieux très saints. Il n'y a pas quelqu'un qui, à cause d'un titre quelconque, pourra entendre Dieu mieux que toi. Tu peux entendre Dieu comme n'importe qui. Je reprends ça. Aucun titre ne permet d'entendre Dieu mieux. La seule chose qui vous permettra d'entendre Dieu correctement, c'est la connaissance que vous avez. Est-ce que quelqu'un m'entend ? Connaissez Dieu. Et arrêtez de dépendre des personnes pour comprendre quelle est la volonté de Dieu. Cherchez à connaître. Quand on connaît un père, on sait ce qu'un père ne peut jamais vous demander. Je dis à quelqu'un ici, qui est né sans père ? Ok. Alors le fondement est bon. Tous nous sommes nés par des pères. Et chacun connaît son père. Qu'il soit mort ou vivant, tu connais ou tu connaissais ton père. Il y a des choses que mon père peut me demander que ton père ne te demandera pas. Tu connais ton père. On peut même là où tu es assise là, te dire écoute, ton père a dit telle chose. Même s'il est mort, tu diras non ça, ça il ne peut pas le faire, ça il ne peut pas le dire. Il ne pouvait pas me demander une chose pareille. Parce que tu le connais. Mais aujourd'hui, tout le monde peut te dire tout sur Dieu. Parce que tu ne le connais pas. Tu es pressé d'écouter. Et cette fameuse phrase, prophète, qu'est-ce que Dieu a dit à mon sujet ? Tu veux savoir ce que Dieu a dit à ton sujet ? Ouvre la parole de Dieu. Tu verras ce que Dieu dit à ton sujet. Que Dieu bénisse une âme. Ce sont les personnes qui m'entendent qui ont dit Amen. Ouvre la parole de Dieu, tu verras qu'il est écrit. L'éternel ne t'abandonnera jamais. Il ne te délaissera jamais. Quand il y a les vents violents, cherche Dieu, ne cherche pas les hommes. Je le répète encore, tu dois guérir au nom de Jésus. Quand il y a les vents violents, cherche Dieu, ne cherche pas les hommes. Cherche d'abord Dieu. Tu verras qu'il est écrit. Quoi qu'il arrive, tu serras la tête et non la queue. Donc tu peux tomber aujourd'hui, tu te relèveras encore. Tu peux échouer aujourd'hui, ça marchera demain. Parce que de toutes les manières, tu serras la tête. Mais quand on ne connaît pas Dieu, on court derrière les hommes. Comme s'il y avait un homme ici sur terre qui était le conseiller spécial de Dieu. Aucun prophète n'est le conseiller spécial de Dieu. Pour que tu cours toujours là-bas pour écouter. Et il y a même des gens qui pensent que lorsqu'un prophète a parlé, c'est oui et amen. Non, l'apôtre Paul dit, examinez les prophéties. Il te dit, cours là-bas, tu cours. Il te dit, vends ceci, tu vends. Il te dit, fais cela. Tu ne sais même pas ce que ton père désire pour toi parce que tu ne le connais pas. J'aime l'exemple de Marthe et Marie parce que la Bible dit que ces deux femmes, c'étaient les amis de Jésus. On peut être amis de quelqu'un sans le connaître. Surtout quand on est amis par intérêt. On est là parce que c'est quelqu'un de bien. On est là parce que c'est une bonne personne. Vous savez, nous aimons tous ce genre de phrases. J'aime cet ami, c'est une bonne personne. Oui, tu peux bien être là pour toutes ces raisons, mais sans jamais savoir exactement qui est cet ami. Qu'est-ce qu'il est capable de dire et c'est qu'il n'est capable ? Il est incapable de dire que Dieu nous guérisse par sa grâce. Entendons Dieu. Pourquoi aujourd'hui dans l'Assemblée des Saints, on a des fidèles, des enfants des dieux qui à chaque fois qu'un problème arrive, oh mon Dieu, il y a un homme de Dieu qui me disait dernièrement, il connaît un monsieur qui est ancien d'une église. Lorsqu'il a eu des problèmes, il a commencé à tout perdre, son travail, ses affaires ont commencé à chuter. Et pour clôturer le tout, il y a sa fille qui meurt. Cet homme a dit non, ancien de l'église, il dit non, ce n'est pas possible. Il est allé chez le marabout. Alors qu'il a fait plus de huit ans à l'église. Il est allé chez le marabout, il a dit, je veux comprendre. Vous voyez, c'est ça l'homme. Lorsque vous n'êtes pas enraciné dans votre foi, lorsque le vent violent va venir, vous allez toucher à n'importe quoi. Peut-être que tu n'iras pas chez le marabout, mais toi, tu ne viendras plus à l'église. Toi, ta foi sera complètement glacée. Pourquoi ? Parce que tu écoutes celui que tu ne connais pas. Arrête d'écouter, entends. Connais Dieu. Connais Dieu toi-même. On ne connaît pas Dieu en écoutant une prédication de 45 minutes. On ne connaît pas Dieu en écoutant une prédication d'une heure le dimanche. Toute la semaine, tu as pris combien de chapitres à lire ? Combien de chapitres de la Bible tu as lus ? Toute la semaine, tu as pris combien de temps à lire d'autres livres chrétiens qui parlent de ton Jésus ? Connaître quelqu'un est un désir profond et on travaille dessus. Quand on cherche à connaître une personne, on fait un travail. Est-ce que toi, tu apprends à connaître Jésus ? Ou tu penses que ce que tu sais est suffisant ? Oh, je dis à quelqu'un, Dieu, il est immense. Dieu est immensement grand que tu ne pourras pas le connaître, même durant toute ta vie. Tu ne pourras pas tout connaître de lui. Alors je dis, le peu que tu peux connaître, cherche à connaître. Dis à ton frère, nous devons connaître Dieu. Pourquoi le Seigneur peut parler pendant 45 minutes ici ? Le Seigneur parle, il dit beaucoup de choses. Le Saint-Esprit essaye d'interpréter. Mais quand il arrive dans ton cœur, il n'arrive pas à te communiquer sa volonté pour toi, pour cette fin d'année. Tu n'entends pas au fait. Il te parle, mais toi tu n'entends pas. Toi quand tu regardes la prédication ou le prédicateur, tu entends autre chose. Tu es en train d'attendre des choses qui sont loin de la volonté de Dieu. Au lieu d'entendre ce que Dieu désire, toi tu penses à ta vie, tu penses à ton avancement, tu penses, tu penses, alors que tu passes à côté de ce que Dieu voudrait que tu entendes. J'ai dit à une âme, connais Dieu. Je répète, connais Dieu. Tu vas souffrir, ce n'est pas grave. Connais Dieu. Apprends à connaître Dieu. Le miracle sans connaissance vous amène où ? La prophétie sans connaissance vous amène où ? Oh mon Dieu, j'ai envie de le dire et je veux le dire. Ce ne sont pas tous ces miracles que vous amèneront au ciel. La connaissance, le salut en Jésus vous amènera au ciel. Concentrez-vous un peu sur l'essentiel. Le temps est court. Personne ne connaît le jour de sa mort. Tout le monde souhaite mourir vieux, mais tout le monde ne mourra pas vieux. Certains ne dépasseront pas 40 ans. C'est une réalité. Certains ne dépasseront pas 60 ans. Certains ne verront pas leur petit-fils. C'est une réalité. Connais Dieu. Profite du temps que Dieu te donne. Cherche à le connaître. Regardez ce qui se passe avec ce monsieur. Monsieur Gédéon, juge 6, 11 à 13. Juge 6, 11 à 13. Monsieur Gédéon, on vient lui parler par l'ange de l'éternel. Donc, l'éternel lui-même. Il vient lui dire Gédéon. Il dit, l'éternel est avec toi. Voici comment commence la phrase. Je crois que vous avez vos bibles, vous vérifiez. Juge 6, 11 à 13. Il lui dit, l'éternel est avec toi, vaillant héros. C'est comme ça que commence la phrase de l'éternel. L'éternel est avec qui? Mais regardez l'attitude de Gédéon. Gédéon commence à raconter des choses. Et heureusement que Gédéon a été sincère. Gédéon a dit, où sont les prodiges que nos pères nous racontaient? Donc, comprenez ici, que si l'éternel a commencé à parler à Gédéon et a commencé à démontrer à Gédéon qu'il était le vaillant héros. Il a donné beaucoup, beaucoup d'arguments. C'est parce que Gédéon ne connaissait pas Dieu. Et lui-même l'a avoué. Il n'a pas dit, où sont les prodiges de mon Dieu? Il a dit, où sont les prodiges du Dieu que nos pères nous ont? Le Dieu de ses pères. Le Dieu de tes pères, c'est bien. Mais est-ce que tu le connais? Il est le Dieu d'Aïdi Nabala. Mais est-ce que toi, tu le connais? Il est le Dieu de Jacob. Mais est-ce que toi, tu le connais? Alors, vous allez constater que l'ange de l'éternel a commencé maintenant à faire un travail sur le cœur de Gédéon. L'ange de l'éternel a commencé à beaucoup parler pour convaincre Gédéon. Mon Dieu, quel héros? Un héros sans connaissance. Sors de là au nom de Jésus. Non, je suis celui que Dieu a choisi pour ma famille, pour ma génération. Oui, mais tu es sans connaissance. Le vaillant héros, le Seigneur est en train de travailler pour le persuader. Je dis à quelqu'un, que l'éternel ne fasse pas un tel travail sur toi. Toi, sois capable de connaître Dieu. Lorsque Dieu vient, il parle peu et tu avances avec Dieu. Tu sais que c'est le moment de ta victoire, c'est le moment de ta gloire. Pourtant, l'éternel avait bien commencé. Quelle est la phrase qu'il avait lancée en premier? L'éternel est avec toi. Donc, il a donné une phrase qui devait normalement rassurer Gédéon. Je suis venu pas parce que les hommes sont avec toi. Mais le Dieu d'Israël est avec toi. Malgré cette déclaration forte, Gédéon a du mal à croire qu'il est un vaillant héros. Pourquoi? Il ne connaissait pas Dieu. Il connaissait les dieux de ses pères. En fait, il ne connaissait même pas les dieux de ses pères. Il connaissait les histoires du Dieu de ses pères. Des histoires. Comme on raconte à un gamin avant de dormir. C'est comme ça qu'il y a des gens ici. Quand on pose la question, qui est Daniel? Évidemment, Daniel de la Bible. Tout ce qu'il connaît, c'est l'histoire qu'on avait racontée à l'écodime depuis qu'ils avaient 5 ans. Ah, Daniel, c'est celui-là qui était dans le feu. Comme si Daniel était dans le feu. Pourquoi il y a des choses que tu n'arrives pas à comprendre quand Dieu les fait? Parce que toi, tu ne connais pas Dieu. Toi, tu connais le dieu de l'Aéna. Qui n'est pas encore ton dieu? Parce que tu ne le connais pas. Voilà pourquoi moi je dis équilibrons les choses. Je suis d'accord que quelqu'un dise le dieu de Timothée, le dieu de Isaac. Mais il est préférable que tu dises ton dieu. Parce que quand tu dis ton dieu, c'est le dieu que toi tu connais. C'est le dieu avec qui tu as vécu des choses. Tu sais ce qu'il peut dire et ce qu'il ne peut pas dire. Tu sais là où il peut t'amener et là où il ne peut pas t'amener. Tu sais ce qu'il peut te donner et ce qu'il ne peut pas te donner. Oh mon dieu. Tu sais qu'il est le dieu que tu connais. Arrête de te cacher derrière les noms des gens. Cherche ton dieu. Ça tombe sur toi au nom de Jésus. Ça tombe sur toi pour la deuxième fois au nom de Jésus. Arrête de t'agripper sur la foi des autres. Cherche ta propre foi. Dire le dieu de Jacob, c'est la foi de Jacob. Le dieu de Timothée, c'est la foi de Timothée. Cherche ta propre foi. Où est ta propre foi? Lorsque les vents violents arrivent, frère, on ne tient pas face aux vents violents avec le dieu de Timothée. On tient face aux vents violents avec ton propre dieu. Avec le dieu que toi tu connais. Avec le dieu que tu as touché. Avec le dieu que tu as entendu. Avec le dieu que tu as découvert. J'ai dit à une âme, sors de là au nom de Jésus et touche ton dieu. Sois capable de toucher ton dieu. Ne viens pas à l'église pour qu'on te présente les miracles. Il n'y a pas de miracle à te présenter ici. Ici on te présente Jésus, il est le porteur des miracles. Touche ton dieu à ta manière et tu auras le miracle à ta façon. Sois comme la femme de la perte de sang. Elle a refusé qu'on puisse lui dire quoi que ce soit. Elle a décidé de prendre le miracle par l'habit. Je dis à quelqu'un, touche Dieu comme toi tu le comprends. Cherche à connaître Dieu. Dans tes temps libres, tu passes beaucoup de temps à écouter la musique. C'est bien d'écouter la musique, ça détend. C'est bien d'écouter la musique, on adore et on loue par la musique aussi. Mais équilibre les choses. Écoute les choses qui te font croître, qui te font grandir spirituellement, qui t'amènent à connaître Dieu. Écoute généralement, c'est que moi j'ai constaté le peu de temps où j'ai eu à fouiner un peu dans les téléphones de certaines de mes filles. Plus de mes filles, j'ai vite des fils parce qu'on ne sait pas ce qu'on va trouver là-bas. Il y a des prédications, mais quel type de prédications ? Des prédications du genre, voilà comment tu dois arriver à te marier. Tu dois te maquiller de cette manière. Tu dois te mettre dans un coin de rue et attendre des choses bizarres. Ce sont les choses, les genres de prédications que les gens aiment entendre. Comment tu vas faire pour devenir millionnaire ? Là les gens entendent. Comment tu vas faire pour, je ne sais pas, aller en Europe ? Là les gens entendent. Les gens écoutent des choses qui plaisent à la chair. Mais comment connaître Dieu ? Très peu tu vas avoir des gens en train d'écouter de manière concentrée, une prédication bien structurée, en train de parler de Jésus et de la croissance spirituelle. Non, pas ça. Ça dérange, ça chauffe les oreilles. Connaît Dieu. Mais dis-moi, est-ce que tu as cru cette année ? Est-ce que tu as grandi ? Est-ce que ta foi a grandi ? Est-ce que tu connais Dieu autrement ? Est-ce qu'il y a des facettes de Dieu que tu as découvert ? Laisse-moi te dire une chose, une vérité à retenir pour la vie. Lorsqu'on cherche à connaître Dieu en profondeur, Dieu vous ouvre certaines de ses facettes. Il vous révèle certaines de ses facettes. Tu sais pourquoi tu ne connais pas les dieux des prodiges ? Tu sais c'est quoi un prodige ? Le prodige ce n'est pas un miracle. Le prodige c'est une chose qui est inimaginable. Le prodige par exemple c'est un pied qui pousse qui a été amputé. Le prodige par exemple c'est une femme qui n'a pas de trompe et qui tombe enceinte et la grossesse évolue normalement. Le prodige c'est l'inimaginable. Est-ce que tu as déjà vécu le prodige dans ta vie ? Vois l'âge que tu as. Vois ton âge chrétien aussi. Est-ce que tu as déjà vécu un prodige ? C'est-à-dire une chose qu'aucun homme, même les médecins disent, tu es un dieu. Est-ce que tu as déjà vécu un prodige ? Mais tu sais pourquoi le dieu des prodiges ne se manifeste pas ? Parce que tu ne connais même pas encore le dieu des miracles. Mais quand tu connais le dieu des miracles, il va te manifester la facette prodige. Quand tu connais le dieu des prodiges, il va ouvrir une autre facette. Plus tu connais Dieu, plus il entre en profondeur, il t'ouvre ses facettes. Mais toi le seul dieu que tu veux connaître, c'est le dieu qui parle. Seigneur parle. Quand même tu dis le dieu des prophètes, toi tu vois seulement le dieu qui parle. Parler pour dire quoi à qui ? Et ce qu'il te dira, comment tu vas gérer ce qu'il te dira ? J'ai vu plusieurs fois, bien aimé j'ai la grâce d'être pasteur, j'ai vu plusieurs fois. Le Seigneur dire à quelqu'un B, lui il fait Y. Le Seigneur dire à quelqu'un 4, lui il comprend 7. Pourquoi ? Il ne connaît pas Dieu. Et quand tu dis à la personne, mais Dieu t'avait dit, oui oui oui, c'est parce que Dieu m'avait dit que j'ai fait ça. Mais tu n'as rien compris. Qu'est-ce que tu veux que Dieu te parle dans ta langue maternelle ? Là n'est pas le problème, la personne ne connaît pas Dieu. Il ne comprend pas le système de fonctionnement de Dieu. Ne sois pas un Gédéon. En tout cas un Gédéon qui est face à Dieu, un Dieu qui essaye de le convaincre parce qu'il ne connaît pas son Dieu. Apprends à connaître Dieu. Au nom de Jésus, apprends à connaître Dieu. Si je te pose la question telle que tu es là, est-ce que tu es un homme, évidemment pour les hommes. Je te pose la question, est-ce que tu es un homme ? Tu n'as pas besoin de vérifier pour savoir si tu es un homme. Tu sais que tu es un homme. Si je te demande si tu es une femme, si tu es une femme, tu sais que tu es une femme, tu n'as pas besoin de vérifier. C'est une évidence. Tu dois connaître Dieu. Il faut que certaines choses soient évidentes pour toi. Que tu saches que moi avec Dieu, la manière dont Dieu vit avec moi, marche avec moi, ça ce n'est pas possible dans ma vie. Tu dois marcher avec Dieu dans la profondeur de la connaissance de Dieu. Est-ce que quelqu'un entend bien ? Mais aujourd'hui, il y a des gens qui viennent dans vos vies et vous font croire qu'ils connaissent votre dossier auprès des dieux mieux que vous-même. C'est comme si Dieu a des secrétaires au ciel qui maîtrisent votre dossier. Et malheureusement, les plus vulnérables dans cette histoire-là, ce sont les femmes. Tu vois quelqu'un qui te dit, ah tu sais, ma soeur Léonce, Dieu en tout cas, cette nuit même, j'ai vu. Et Dieu m'a dit, aujourd'hui même, moi là, je deviens ton ange. Et toi tu vas dire, Amen, Alléluia. Dieu m'a exaucé, j'ai un ange physique. Quelqu'un va venir te dire, aujourd'hui même, Léonce, j'ai vu qu'à partir d'aujourd'hui, je dois commencer à venir dormir chez toi tous les jours. Et puis je ne dois pas dormir par terre, sur ton lit. Et toi-même aussi, tu dois dormir sur le lit. Et tu vas lui dire, Alléluia, Dieu m'a vu. Merci Seigneur. Donc tu ne sais même pas voir la saleté. Tu ne sais même pas comprendre que ça, c'est la saleté. Toi, tu trouves que c'est pur parce qu'il se fait appeler prophète. Et pourtant, c'est la saleté à l'état pur. Écoutez bien, ces termes d'ailleurs, je ne l'aime pas beaucoup. Mais ça n'engage que moi. Les serviteurs de Dieu, prophètes, apôtres, docteurs, pasteurs, évangélistes, ce ne sont pas des voyants. Ce ne sont pas des marabouts. Ce ne sont pas des liseurs de bonnes aventures. Ce ne sont pas des gens qui sont là pour lire votre avenir. Dieu parle et s'il parle, on transmet. Mais si Dieu ne dit rien, il n'a rien dit. Arrêtez d'aller vers ces personnes comme si vous alliez vers des voyants, des marabouts. Connaissez Dieu vous-même. Dieu est disponible. Et non seulement disponible, mais aussi disposé. Dis à ton voisin, c'est Dieu là qui est en toi et disposé. Parce que des fois, on oublie que Dieu est en nous-mêmes. Dieu est en toi. Pourquoi tu t'embrouilles ? Pourquoi tu te disperses ? Pourquoi tu veux écouter des choses alors que tu ne connais pas celui qui a parlé ? Vous savez, lorsqu'on ne connaît pas celui qui parle, on risque de mal comprendre ce qu'il a dit. Vous serez vraiment convaincus que vous avez compris. Mais vous n'avez rien compris parce que vous ne le connaissez pas. Que le Seigneur nous aide. Nous avons beaucoup, aujourd'hui évidemment, dans toutes les églises locales, sans exception, dans le monde entier, nous avons beaucoup d'écouteurs, peu d'entendeurs. Très peu. Très peu entendent Dieu. Très peu connaissent Dieu. Et comprennent la volonté parfaite de Dieu. Très peu écoutent les prédications en entendant Dieu parler. Très peu. La majorité sont dans l'écoute. C'est pourquoi la majorité aime l'effervescence. Quand on pose la question, est-ce que le pasteur a prêché aujourd'hui ? Oui, il a prêché. Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a parlé d'un exemple là. Donc en fait, tu n'as pas entendu Dieu. Toi, tu es encore un écouteur. Change de camp au nom de Jésus. Regardez cet homme magnifique. On ne parle pas trop de lui. On n'a même pas cité son nom. Mais vous pouvez lire ça. Ça va vous édifier. Matthieu 21.3 Cet homme-là, Matthieu 21.3 Jésus dit, amenez-moi les annaises. Et si quelqu'un vous demande, dites-lui le maître. Et quand on va prendre les annaises, évidemment. Les annaises avaient un propriétaire. Et le propriétaire a certainement demandé, mais où vont mes annaises ? Il a acheté ça avec de l'argent. Mais cet homme l'a dit. On suppose que quand on prend les annaises, l'homme qui dit, où vous allez avec mes annaises ? On lui dit, le maître, on a besoin. Cet homme n'a plus posé des questions. Il n'y a pas eu de suite. C'est comme ça que vous n'avez même pas le nom de cet homme. Il n'y a pas eu de suite. Parce que l'homme a compris. Si c'est le maître, c'est qu'il en a vraiment besoin. Et quand c'est le maître, on ne discute pas. Tu vois quelqu'un qui connaît Dieu ? Quand tu connais Dieu, si Dieu parle, tu sauras que ça c'est Dieu. Et tu ne discuteras pas. Si tu connais Dieu, tu sauras que ce chemin, c'est Dieu qui m'amène là-bas. Et tu ne discuteras pas. Si tu connais Dieu, tu sauras que c'est Dieu qui place dans une église locale. Et on ne quitte pas l'église comme on veut. Tu sauras. Parce que tu connais Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend bien ? Lorsqu'on connaît Dieu, même dans le silence, même quand on prie, on ne voit aucun rêve. Lorsqu'on prie, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Personne ne vient vous parler. Lorsque vous lisez la Bible, vous n'écoutez pas le Saint-Esprit, vous interprétez la parole. Même dans le silence, vous apprendrez à décoder la volonté de Dieu. Parce que vous connaissez Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend bien ? Je donne un exemple. Un exemple de vie. Ça va vous aider à comprendre. Lorsqu'une femme et un homme sont mariés, quand la femme connaît son mari, elle sait que quand il est très en colère, par exemple, quand il est très en colère et que la femme vient lui parler, lui présenter un problème et que son mari ne dit rien, elle sait ce que ce silence veut dire. Est-ce que vous comprenez ? Elle sait ce que ce silence veut dire. Pourquoi elle connaît cet homme ? Il y a des enfants des dieux qui s'agitent quand Dieu est silencieux. Or, nous oublions que le silence est aussi un langage. Qui a entendu ? J'ai demandé qui a entendu et non qui a écouté. Que celui qui a entendu dise à son frère, le silence est aussi un langage. Le silence est aussi un langage. Il y a des gens qui disent, non, je ne comprends pas, Dieu ne dit rien. Il ne dit rien ? Mais si tu le connaissais, tu aurais décodé le langage. Parce que le silence est un langage. Par la grâce de Dieu, que l'éternel t'aide à entendre. Donc, à comprendre au bon moment ce que Dieu désire pour toi. Vous savez, il arrive dans la vie, moi personnellement aussi, ça m'est déjà arrivé, que vous puissiez comprendre ce que Dieu attend de vous, mais au mauvais moment. C'est-à-dire, vous avez compris en retard ce que vous devriez comprendre un peu plus tôt. Vous avez compris que Dieu désire pour vous, par exemple, un jeûne de 21 jours, mais vous l'avez compris deux ans après. Donc, quelque part, vous avez pris du retard dans votre révélation, donc le retard aussi dans l'accomplissement des promesses. Que Dieu vous fasse grâce, entendez Dieu au bon moment. Et comprenez au bon moment ce qu'il décide pour vous. Que l'éternel fasse grâce. Lorsqu'on connaît Dieu, on sait comprendre le langage de Dieu dans l'humiliation. On n'a pas peur. On est humilié, mais on entend Dieu. Plus l'humiliation est grande, on entend Dieu. On sait entendre Dieu dans les moments difficiles, on l'entendra. On sait entendre Dieu quand rien ne va, on sait l'entendre. J'aime Ruth, j'aime l'exemple de Ruth. Ruth a su entendre Dieu dans le moment le plus noir de sa vie. Il faut être comme Jonas. Jonas savait que même si la barque est agitée, et même quand la barque est agitée, c'est le langage d'un Dieu. C'est comme ça qu'il a dit, jetez-moi dans l'eau, jetez-moi, jetez-moi. Jonas savait que la barque est agitée parce que Dieu est en train de parler. C'est un Dieu qui est en train de dire, j'aime Ninive. Et Jonas qui dit, jetez-moi dans l'eau. Tant que vous ne me jeterez pas dans l'eau, vous n'aurez pas la paix. Jonas lui-même n'était pas paniqué. Il connaissait Dieu. Même dans les moments troubles, tu entendras Dieu. Et tu connaîtras Dieu. Le Dieu qui ne t'a pas abandonné hier ne peut pas t'abandonner aujourd'hui. Mais quand tu ne connais pas Dieu, regarde comment tu trembles. Regarde comment tu cherches les secours des hommes. Regarde comment tu cherches les numéros de téléphone dans ton répertoire. Oh, on a ce n'a zo béba, on a zo béba. Je suis fini, je ne comprends plus. Avec ce qui m'arrive, tu ne connais pas Dieu. Dieu a intervenu plusieurs fois dans ta vie, mais tu ne le connais toujours pas. Or Dieu, quand il intervient, c'est pour que tu cherches le Dieu de ton salut. J'ai dit à une âme, lorsque Dieu a déjà agi une fois, il agira encore. Et il n'agira pas que sur toi, même sur tes enfants, il agira encore. Oh, que quelqu'un dise, je n'ai pas peur, je sais qu'il agira. Tu l'as dit avec faiblesse, dis, je n'ai pas peur, je sais qu'il agira. Tu ne dois pas avoir peur, mon frère. Même si Dieu t'arrache, qu'ils ont, il y a quelqu'un qui arrive. Tu ne dois pas avoir peur, connais ton Dieu. Connais ton Dieu. Quand quelqu'un ne connaît pas Dieu, il te dira, Dieu t'a abandonné, Dieu est terminé. Dis-lui, même si je marche pieds nus, Dieu ne m'a pas abandonné. Je connais les dieux qui habillent les hommes, je connais les dieux qui ramassent les hommes, je connais les dieux qui prennent de la poussière et qui font asseoir avec les grands. Il ne prend pas seulement dans la poussière, il m'installe avec les grands. Et au milieu des grands, il me donne le langage. Je saurais comment parler avec les rois, je saurais comment parler avec les présidents. Même si je ne suis pas licencié, mais Dieu me donnera le langage. Parce que tu connais Dieu. Quand tu connais Dieu, tu sais là où il est capable de te positionner. Même dans les moments les plus noirs, tu sauras qu'il est les dieux de la lumière. Il pourra éclairer ton sentier. Être dans l'obscurité ne veut pas dire que tu n'as pas le grand berger avec toi. Le grand berger est celui qui accorde la lumière. Même pendant les obscurités, la lumière peut surgir à n'importe quel moment. Je parle aux personnes qui entendent Dieu. Même si les hommes disent, tu es dans l'obscurité, toi tu sais que tout peut arriver. Les tout-à-coups existent. Les tout-à-coups peuvent arriver. Les tout-à-coups peuvent surgir. Tu connais ton Dieu. Tu sais qu'il est le Dieu qui ne te laisse pas. Qui n'abandonne pas. Qui fortifie lorsque les hommes ne sont pas là. Tu sais qu'il est le Dieu qui remplace. Il est capable de remplacer ce qui est perdu. Tu sais qu'il est le Dieu qui bâtit ce que les hommes ont oublié. Il est le Dieu de ton alliance. Tu sais qu'il est le Dieu qui marche dans la fidélité. Même si les hommes ne voyent pas. Toi tu sais qu'il est là. Tu connais ton Dieu. Tu n'as pas besoin d'être estimulé. Tu n'as pas besoin que quelqu'un te dise, Dieu, il est où ? Il a abandonné. Il est comment ? Jonas a dit, jetez-moi dans l'eau. Jetez-moi dans l'eau. Je t'assure mon frère, quand tu lis les récits, tu vas comprendre clairement que lorsque Jonas disait, jetez-moi dans l'eau, c'est parce qu'il savait qu'il n'allait pas mourir. Alors que dans l'eau, il y avait tout. Les requins. La baleine d'ailleurs. Qui avalait Jonas. Oh, il y a quelqu'un qui m'entend. Il y a quelqu'un qui m'entend. Non, il ne m'écoute pas, mais il m'entend. Il savait que dans l'eau, il y avait des baleines. Il y avait des requins. Il y avait toutes sortes d'animaux marins. Mais Jonas qui dit, jetez-moi. Et il est en train de dire, jetez-moi. Mais Jonas, jette-toi toi-même. Pourquoi tu ne te jettes pas toi-même ? Jonas, tu as les pieds. Que quelqu'un dise, Amen. Non, je ne t'entends pas. Que quelqu'un dise, Amen. Jonas, tu as les pieds. Non, dis Amen. Jonas, tu as les pieds. Tu peux te jeter toi-même. Tu peux monter toi-même. Et te jeter dans l'eau. Mais Jonas dit, jetez-moi. Une manière de dire, si je me jette moi-même, je sais ce que Dieu fera. Et je connais le témoignage de ma vie d'avance. Mais vous jetez-moi. Comme ça, vous n'oublierez pas que vous m'aviez jeté, mais que je suis à Ninive. Vous entendrez que je suis arrivé à Ninive. C'est pour vous que vous devez garder ce témoignage. Moi, je sais que j'ai un Dieu. Mais vous devez aussi retenir que celui qu'on avait jeté se retrouve à Ninive. Donc, jetez-moi. Il y a certains moments bien-aimés quand ça arrive dans la vie. Parce que tu connais Dieu, tu dis aux gens, ne priez pas. Oh, mon frère, tu passes des moments difficiles, on va te soutenir. Tu leur dis, ne priez pas. Restez, gardez silence. Observez mon Dieu agir en silence. Mon Dieu est vivant. Il agira devant vous. Avec ou sans prière, vous verrez mon Dieu agir. Avec ou sans votre compassion, vous verrez mon Dieu agir. Celui qui connaît Dieu, celui qui connaît Dieu sait que lorsque l'homme dit c'est fini, c'est le début. Celui qui connaît Dieu sait que lorsque les hommes disent écrit, c'est terminé. Le terminé des hommes est le commencement de Dieu. Celui qui connaît Dieu sait que lorsqu'il n'y a plus de chance d'avancer, c'est là que Dieu envoie une intervention céleste. Et l'avancement ne dépendra pas des hommes, mais ça dépendra de Dieu lui-même. Celui qui connaît Dieu sait que le chemin peut être fermé. Oh Lord, Rababoso Koyama. Que le chemin peut être fermé. Mais quand le chemin est fermé, c'est pour que deux, trois personnes ne passent pas. Je m'explique pour ceux qui veulent entendre. Dieu peut fermer ton chemin. Tu as des choses à faire, mais tu ne vois pas d'issue. Tu désires avancer, mais tu ne vois pas d'issue. Dieu bloque. Pourquoi Dieu bloque? Parce que deux, trois personnes ne doivent pas passer par le même chemin. Tu dois être le seul à passer. Quand les hommes vont dire on ne voit pas, les autres vont changer de chemin. Toi, tu seras le seul à rester sur le chemin. Et toi, quand tu resteras seul, Dieu va ouvrir le chemin. Dieu va ouvrir la porte. Tu verras ce que les hommes n'ont pas vu. Parce que tu es resté seul. Dieu écarte les autres pour que tu sois le seul à passer. Celui qui connaît Dieu saura qu'il n'y a jamais la fin quand Dieu n'a pas encore dit c'est la fin. Je termine en disant ceci. Écoute-moi bien. Celui qui connaît Dieu saura que Dieu est Alpha. Il est l'Alpha. C'est-à-dire même dans le temps lorsque les hommes disent maintenant c'est la fin de ta vie lorsqu'il y a la fin de la vie Dieu peut créer un Alpha. C'est comme ça qu'il y a des personnes qui sont tombées gravement malades. Tout le monde était sûr qu'ils allaient mourir. Mais ces personnes ont vécu. Et les gens qu'on ne croyait pas mourir sont morts. Parce que Dieu peut créer l'Alpha lorsque c'est la fin pour les hommes. Il est l'Alpha. Il est l'Alpha. Après ce travail-là ce travail qui est parti brutalement Dieu peut créer un Alpha là-bas. Parce que tu connais Dieu tu sauras qu'il peut être un Alpha n'importe quand. Il peut être un Alpha n'importe comment. Ça dépend de lui. Ça ne dépend pas de toi. Ça ne dépend pas des hommes. Que Dieu t'aide à le connaître au nom de Jésus de Nazareth. Et que Dieu bénisse sa parole. Jésus. Shalom bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez pour porter l'évangile de Jésus-Christ aux nations car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repend. Merci de faire partie de notre famille où on des refus de Jésus-Christ. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada